Caterine et Patrick Jolie PAP, PAP.fr Alors en Muller, pour ce qu'il réalise, voilà. C'est immédiat. Oh, je ne suis pas vindicatif, moi. Et toi, t'as... Non, je n'ai personne en tête. Déjà, ça change d'air. Moi, je trouve qu'on y est bien. Entouré par des gens, c'est hyper sympa. Voilà, ça fait une grosse rupture avec Paris. Ouais, grosse rupture aussi. À changer le monde. Ben voilà. Alors là, je serais peut-être un peu plus complexe. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Et que déjà, si on maintient une bonne position, c'est pas mal. Maintenant, croître. Il y a des moments pour croître. Mais il y a aussi des moments où on devrait se stabiliser. En être en croissance, ça veut dire que l'on a eu de nouvelles idées. Que les nouvelles idées ont rencontré leur public. Donc, c'est sympathique. On n'a pas encore créé de fondation, donc c'est difficile à dire, mais... On y réfléchit. On y réfléchit. Alors, déjà, je n'ai pas cette fonction. Ça m'a vaguement traversé l'esprit. À quoi ça sert d'être un musée sans règle ? Je pense qu'on peut apporter, alors déjà, des capitaux à des start-up, à des entreprises qui démarrent. Et puis, un peu d'expérience. Donc, voilà, ça peut servir aussi à quelque chose. Je ne suis pas totalement pour ce type de structure. J'ai quelques réticences. Je pense que les entreprises, à moins qu'elles soient dans un domaine où il faut énormément de capitaux, devraient pouvoir se financer par elles-mêmes. Moi, je ne suis pas forcément un écolo convaincu. Donc, je suis moyennement sensible à ce genre de démarche. Mais enfin, voilà, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est important parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. Et qu'il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et qu'il faut qu'on essaye d'être quand même un petit peu gentil pour les générations à venir. Je pense que dans toute action d'entreprendre, il y a une fonction sociale et qu'il ne faut jamais l'oublier. Mais il ne faut pas ramener l'entreprise qu'à un rôle social. Voilà, une entreprise, c'est d'abord une entreprise. Mais c'est vrai qu'elle a un côté social dont il faut tenir compte. Rien à rajouter. Alors, je ne me suis jamais qualifié d'entrepreneur visionnaire. Je pense qu'il y a des moments où on a des envies et des intuitions. Alors, est-ce que ça s'appelle de la vision ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas le mot que j'emploierais. Mais j'ai assez confiance dans mes intuitions. C'est avec ça que je fonctionne. Oui, visionnaire, c'est aussi un mot que j'aime bien d'ailleurs. Merci Laurent de l'employer. C'est un mot que je ne me suis jamais qualifié de visionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un mot que j'aime bien.